Yves, vous êtes sur les lieux de ce qu'on a appelé un poste de police chinois qui, eux, s'appellent des espèces de centres communautaires. Et eux, répliquent. Ils ont été attaqués, pointés du doigt au cours des derniers mois. Ils répliquent d'une poursuite majeure. Absolument. Je suis à l'intérieur d'un établissement, Mario, qui s'appelle le Service à la famille du Grand Montréal, le Service à la famille chinoise du Grand Montréal. Est-ce une façade à ces présumés postes de police chinois, ici, notamment dans le quartier chinois où je suis? On sait qu'il y a un autre centre sur la Rive-Sud qui s'appelle le Centre Sino-Québec, qui est situé à Brossard, près du pont Samuel-de-Champlain. Lui aussi a enquêté par la GRC au mois de mars dernier pour être un présumé poste de police chinois, où on faisait vraisemblablement subir de la pression, de l'intimidation, du harcèlement, où on aurait demandé à certains ressortissants chinois de retourner en Chine pour faire face à la justice. La GRC s'en est inquiétée, Mario, et elle a ouvert des enquêtes. Cela dit, oui, la réplique, aujourd'hui, elle vient d'être annoncée à une conférence de presse au deuxième étage. On parle d'une mise en demeure de 2,5 millions $ qui a été envoyée à la GRC. L'avocate Maryse Lapointe, qui représente la communauté, indique que ça va prendre la forme éventuellement d'une poursuite parce qu'elle estime que la GRC a fait de la diffamation porte atteinte à la réputation. Et ici, bien, on est en train de perdre l'immeuble parce que les gens ne veulent plus louer les locaux, notamment. Je vais faire entendre des réactions. Dans la mise en demeure, on réclame 2,5 millions $ en raison des propos diffamatoires tenus par la GRC à l'encontre de nos clientes, propos qui ont complètement ruiné la réputation qu'elles avaient mis 50 et 30 années à bâtir. On demande aussi à la GRC de se rétracter publiquement quand on fait que nos clientes sont des postes de police chinois clandestins et de présenter des excuses formelles. Nous avons perdu plus de 60 % de notre subvention pour les services à la famille chinoise et pour le Centre Seigneur Québec à peu près 25 %. Donc, nous avons perdu notre cours de francisation. Et Mario, juste en terminant rapidement, tu viens d'assister à une rare déclaration de Sicily. Celle qui vient de parler, c'est la conseillère municipale à Brossard, qui siège comme indépendante, mais qui est soupçonnée par la GRC, Mario, d'avoir contrôlé les deux présumés postes de police chinois. Elle nie catégoriquement ces allégations. Merci Yves.